La France désindustrialisée La France désindustrialisée, bien sûr, dans le titre, il y a toujours un petit clin d'œil, quelle potion magique, bien sûr, je ne suis pas breton, mais bon, on va essayer de traiter de ce problème. Bien, donc, je conclurai là-dessus. Je ne suis pas druide. Bon, c'est tout. Alors, pour commencer, je vais vous parler, on parle du secteur industriel, je vais simplement aborder le problème des secteurs économiques. Dans une économie, en général, on distingue trois secteurs économiques principaux, ça a été le cas, donc, d'auteurs Jean Fourastier, je crois que c'était en 1941, les Colin Clark, qui distingue trois secteurs économiques, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Donc, le secteur primaire concerne la collecte et l'exploitation des ressources naturelles, matériaux, énergie et l'agriculture. Le secteur secondaire, lui, comprend les industries de transformation des matières premières, c'est simplement une définition relativement schématique, et nous avons ensuite le secteur tertiaire, qui est essentiellement le secteur des services, essentiellement immatériels, conseils, assurances, formations, etc., sécurité, nettoyage, tous les services, la santé, par exemple, etc. Bien, donc, nous allons nous intéresser à une partie du secteur secondaire, qui est le secteur industriel. Une brève définition par l'INSEE. En première approximation, relève de l'industrie les activités économiques, qui combinent des facteurs de production, installation, approvisionnement, travail, savoir, pour produire des biens matériels, destinés au marché. Voilà. Vous avez en bleu la source, j'aime bien indiquer les sources. Et parmi, dans ce secteur industriel, on opère une nouvelle distinction concernant l'industrie manufacturière et les industries d'extraction, ainsi que le bâtiment et les travaux publics. Donc, l'industrie manufacturière va exclure ces industries d'extraction et du BTP. Alors, quels sont deux mots sur le processus de développement ? On en aurait besoin pour la compréhension de ce qui va suivre. C'est Clark et Fourastier ont indiqué que, d'après leurs études historiques, que le développement économique, la croissance économique, le développement, s'accompagnait de changements structurels. Et c'est la loi des trois secteurs. Dans un premier temps, Rostaud aurait dit qu'on a une société traditionnelle. Dans un premier temps, on a une prédominance du secteur agricole, du secteur primaire. Voilà. La société traditionnelle, etc., selon Rostaud. Ensuite, le développement, donc, s'opère. Eh bien, ce développement va se traduire, va amener un développement du secteur secondaire, c'est-à-dire de l'industrie, au détriment du secteur primaire. Donc, le secteur industriel va devenir, d'une certaine manière, prédominant. Et enfin, on aura un développement du secteur tertiaire, qui va devenir aussi important ou plus important que le secteur secondaire, tandis que l'agriculture va rester occupée d'une faible part. Donc là, ce seraient les changements, ce seraient les changements structurels liés au développement, au processus de développement. C'est-à-dire qu'un pays où les services, le secteur tertiaire dominerait sur un pays développé. Ça, on peut en douter. Mais ça se discute largement. Mais bon, c'est l'analyse de ces deux économistes, Colin Clark et Jean Forasti. Bien. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser à la désindustrialisation. Qu'est-ce que la désindustrialisation ? Eh bien, c'est la disparition progressive des activités industrielles d'un pays, d'une région, d'une vie. Et ce phénomène de désindustrialisation touche depuis plusieurs années les principaux pays industriels dans lesquels s'est développé le capitalisme. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il date d'un certain nombre d'années, je dirais plusieurs décennies. Et cette désindustrialisation frappe les pays du Nord, les pays développés, industrialisés, sans épargner, évidemment, le pays central qui est les États-Unis. Par exemple, un seul exemple, les cités comme les villes comme Détroit, qu'on appelait, qu'on surnommait « Motor City », autrefois fleurantes de la construction automobile nord-américaine, en viennent à ressembler, l'expression n'est pas de moi, mais d'un auteur américain, à ressembler aux affaires du Tiers-Membre. Donc, vous voyez un petit peu cette désindustrialisation qui s'opère. Je vous ai mis deux photos, une est de Détroit et l'autre est plutôt française. Donc, voilà. Ce qui veut dire que cette désindustrialisation touche tous les pays. Le cas de la France, maintenant, puisque le sujet porte sur la France. Eh bien, on peut dire qu'entre les deux guerres mondiales, la France était un pays économiquement équilibré, avec une industrie et une agriculture qui représentaient à peu près la même part dans la richesse nationale, dans le pays. Et pendant cette période, la France s'appuie aussi sur une économie coloniale qui jouait un double rôle. Cette économie, c'était donc le pacte colonial. Ces colonies jouaient un double rôle, ce qui était le rôle de pourvoyeur de matières premières, d'énergie, de produits de l'agriculture de rente, et qui, comme deuxième rôle, avait le rôle de déboucher, de marcher pour l'industrie métropolitaine. Et donc, on avait un commerce qui présentait un caractère tout à fait colonial. C'était, comme on pouvait le dire, un commerce, un échange relativement inégal de produits finis, produits à relativement forte valeur ajoutée, contre des produits à faible valeur ajoutée. C'est ce qui a été dénoncé par la suite, dans le cas du tiers-monde, par deux économistes. Et l'analyse porte le nom de la détérioration des termes de l'échange. Et ensuite, cette analyse a été reprise par Emmanuel Arrighi dans l'échange inégal. C'était ce style-là. Voilà. Donc, que c'est qu'il passait en Sud ? Eh bien, on ne va pas tabler sur, comment dirais-je, trop approfondir sur l'empire colonial. Et sachant que, je vais quand même faire une petite remarque, c'est que, simplement, pendant les années 30, la crise des années 30, l'empire colonial a constitué une dégui pour l'industrie française. Ça a permis d'amortir la crise. Mais, après la fin de la deuxième guerre mondiale, il s'est avéré que l'empire colonial ne rapportait pas suffisamment. On a là les analyses, notamment, de l'historien, j'ai envie de décéder, Jacques Marseille, qui nous explique, il n'y a pas que lui d'ailleurs, qu'après la deuxième guerre mondiale, l'empire coûtait trop cher. Et donc, il était important de poursuivre l'exploitation en moins d'autres points. Voilà. Alors, ça explique beaucoup de choses, notamment. Et, petite parenthèse, c'est... Il y a eu, et l'expression vient de là, un journaliste de Paris-Match, qui a fait un certain nombre d'articles où il expliquait que l'empire coûtait trop cher et qu'il fallait le laisser, comment dirais-je, donner, accorder l'indépendance aux colonies et se préoccuper de la France, et donc l'expression « la Corrèze avant le Zambès ». Voilà. Elle vient de là. Et ce journaliste s'appelait Cartier. Et on appelait ça le cartiérisme. Voilà. C'est lui qui a expliqué que... Sachant que le Zambès n'a jamais été une colonie française. Mais ça a rimé. Voilà. Bon. Voilà. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Bien après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on a assisté à cette période face, entre guillemets, les Trente Glorieuses que l'on peut fixer de 1945 à 1974. Et on revient à l'industrie, vous allez voir. C'est la période de l'instauration et du développement du système fordiste en Europe et en France. Il avait déjà été instauré aux États-Unis auparavant. Et ce système fordiste présente deux volets. Le volet productif et un volet redistributif. Le volet productif, c'est quoi ? C'est le taylorisme, en fait. C'est une forte modernisation des techniques de production à travers la mécanisation, le développement du travail posté, du travail à la chaîne. C'est le taylorisme. Le taylorisme et le volet technique du fordiste. Et le développement, donc, du travail à la chaîne qui ont entraîné d'importants gains de productivité. Voilà. S'il fallait construire une voiture par la même personne, les artisans, il fallait peut-être trois mois. Alors que l'effort T sur la chaîne de production, eh bien, on en produisait plusieurs dizaines par jour. Voilà. C'est ça. C'est Charlie Chaplin aussi, n'est-ce pas ? Voilà. C'est tout à fait ça. Et voilà le volet productif. Donc, important gain de productivité. Ça, il faut retenir ça. Et un volet redistributif, qui était le suivant, c'est que, contrairement aux phases précédentes du capitalisme, où les gains de productivité étaient confisqués par les détenteurs du capital, eh bien, une bonne part des gains de productivité va être distribuée au salarié. Voilà. Ça, c'est le volet redistributif. Et donc, que s'est-il passé ? C'est pour ça qu'il faut comprendre un petit peu ces 30 glorieuses, voir quels étaient les mécanismes, et comprendre que par la suite, c'est ce que je vous dirais, on ne peut pas y revenir. Bon. Donc, la progression continue du pouvoir d'achat, puisque les gains de productivité ont été redistribués sous forme d'augmentation de salaire, salaire direct et indirect. On va le voir. Eh bien, cette progression continue du pouvoir d'achat, combinée à l'apparition de normes de consommation, ont élargi le marché. Il fallait consommer plus pour... Il y avait des normes. Bientôt, chaque ménage va avoir une voiture, un réfrigérateur, etc. Ce sont des normes de consommation. Et cela a autorisé la consommation de masse. Voilà. Un volet consommation de masse. Et cette augmentation du pouvoir d'achat a également modifié la structure de consommation. de produits alimentaires, de produits manufacturés. Donc, plus de produits manufacturés, de biens de consommation durables, parce que la consommation est devenue... Le niveau de consommation est devenu synonyme de bien-être. Voilà. Et donc, pour satisfaire cette demande croissance de biens de consommation, eh bien, il a fallu quoi ? Une production de masse. Production de masse, donc, travail à la chaîne, taylorise. Et donc, production de masse qui a engendré des économies d'échelle et donc des gains de productivité. Voilà. Et donc, cette production et cette consommation de masse se sont accompagnées de formes spécifiques de régulation. Ça, il faut le comprendre aussi. Tout d'abord, tout d'abord, régulation du rapport salarial qui a emprunté des formes institutionnelles variées, mais qui comprenait, dans les pays de l'OCDE, des conventions collectives, contraignantes, pour l'ensemble des employeurs d'une branche et d'une région. permettant d'inhiber la concurrence des bas salaires. Un salaire minimum fixé par l'État et croissant en pouvoir d'achat avec le temps. C'était la période, aussi, de l'échelle mobile des salaires qui était, les salaires étaient indexés au minimum sur l'inflation. Système de protection sociale, financé par des prélèvements obligatoires et garantissant à tous les salariés au revenu permanent, malgré les aléas qui peuvent interrompre la perception d'un salaire direct, c'est-à-dire cas de maladie, de retraite ou de chômage. Et, dans le domaine social, on va assister au développement de ce qu'on a appelé l'État-providence ou en anglais le welfare state. Voilà. Et donc, voilà la régulation du rapport salarial. Maintenant, la gestion macroéconomique. Comment s'est opérée la gestion macroéconomique ? Eh bien, elle s'est opérée sur la base des idées de Keynes. Et comment ? Par une régulation étatique de la demande. Voilà. Et ce sont des politiques conjoncturelles, monétaires, budgétaires et du change. Je vais me dire deux mots parce que c'est fini. Avec l'Europe, on ne peut plus au niveau national utiliser ces instruments de politique économique, monétaire, budgétaire ou politique du change. Politique monétaire. Bon. Alors, c'est ça. lorsque, en période de récession, de ralentissement de l'activité économique, eh bien, Keynes nous dit cette crise, ce ralentissement de l'activité économique, il est dû à quoi ? Il est dû à une insuffisance de la demande. Voilà. Les entrepreneurs produisent moins parce qu'il y a une moindre demande. Parce que le marché s'est rétréci. alors, que faut qu'il faire ? Eh bien, il faut gérer cette demande, il faut accroître cette demande. Et comment accroître cette demande ? Eh bien, on a plusieurs moyens. La politique monétaire, qui, en fait, est une politique, je schématise, parce que on peut faire un cours là-dessus, de plusieurs heures, c'est le problème du taux d'intérêt, la gestion du taux d'intérêt. Voilà. Si on abaisse le taux d'intérêt, n'est-ce pas ? Eh bien, ça va rendre le crédit plus facile, plus simple. Ça va, d'une certaine manière, ça va permettre d'accroître la demande. Si le taux d'intérêt baisse, il est évident que certains ménages qui ne pouvaient pas se permettre auparavant vont pouvoir acheter un logement. Vous voyez ? Et de l'autre côté, les entreprises qui veulent investir, qui veulent acheter de nouvelles machines, le taux d'intérêt étant plus faible, le coût de l'investissement va être réduit. Donc, en fait, cette gestion du taux d'intérêt va permettre soit de relancer la demande, soit en période de surchauffe, on augmente le taux d'intérêt et puis, on a la même action à l'opposé de la demande. Pour faire ça. Politique budgétaire, maintenant. Eh bien, en période de récession, la politique budgétaire, c'est simple. Le budget, c'est l'État recède, dépense. Voilà. si on veut relancer la demande pour lutter contre la crise économique, contre la récession, eh bien, on va augmenter les dépenses de l'État. On va augmenter les dépenses de l'État. L'État va pouvoir soit effectuer des investissements, soit l'État va pouvoir redistribuer du pouvoir d'achat d'une certaine manière. Alors, Keynes disait qu'en fait, la redistribution devait s'opérer principalement en direction des plus pauvres. Pourquoi ? Parce que les plus pauvres, ce sont ceux qui ont la propension à consommer la plus importante. C'est-à-dire que si un riche reçoit 1000 euros, il va en épargner 900. Voilà. OK ? Parce que il y a déjà suffisamment. Et si un pauvre reçoit 1000 euros, il va manger 900. Voilà. Globalement. Donc c'était plutôt à destination, je fais ça, des classes populaires. Et enfin, politique du change. Alors, la politique du change, c'est la dévaluation. On a beaucoup employé en France à une certaine période. Pourquoi ? parce que lorsque on a une récession, lorsque, par exemple, un pays a du mal à exporter parce que ses produits sont trop chers par rapport à la concurrence, eh bien, ce qu'il est possible de faire, c'est de dévaluer la monnaie nationale pour recouvrer de la compétitivité prix externe. Voilà. Et ça, à intervalles réguliers, on le faisait en France, ce qui permettait de remettre les pendules à zéro. on accordait des, comment dirais-je, des hausses de salaire, etc., et puis, au bout d'un moment, on dévaluait. Donc, ça remettait d'une certaine manière les pendules à zéro et puis, on recouvrait de la compétitivité interne parce que la dévaluation, ça permettait, à travers l'illusion monétaire, ça permettait de baisser les salaires réels. Alors, je vous explique. Si on dévaluait le franc de 10%, ça veut dire que, à la fin du mois, vous aviez le même montant nominal de salaire, vous avez 1000 francs. Mais, en réalité, le pouvoir d'achat n'était plus que de 900 francs. Voilà. Oui. Globalement. Pour les importations. Oui. Mais, sachant, alors, attends, sachant que l'impact, après, du prix des importations sur le prix des produits intérieurs, la hausse se faisait sentir de toute manière. Ah oui, oui. C'est sûr. Pas en proportion de la dévaluation. Non, pas tout à fait. Mais ça, bon, on peut en discuter. Donc, voilà. Et, donc, voilà cette période des 30 glorieuses. Alors, les 30 glorieuses, c'est une expression que l'on doit à Jean Forastille. Alors, je vous ai mis quelques images, n'est-ce pas, avec Paris Match, la France heureuse. on peut se poser la question, est-ce que c'était vraiment le bonheur ? C'était toujours mieux avant, ça, on peut se poser la question. Mais bon, et vous avez, donc, la quatrième. Voilà, c'est petit. Bien, alors, que se passe-t-il pendant les 30 glorieuses ? Eh bien, la France connaît une croissance légèrement inférieure à celle des autres pays occidentaux. 4,8% de doigts annuels moyens de 1954, c'est énorme. Énorme. Si vous cumulez, c'est énorme. 4,8%, là, c'est dans les rêves de beaucoup de politiciens actuels, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais 4,8% sur une période de 20 ans, c'est énorme. Mais, pour les seules années 1960, donc, elle atteint, la croissance de la France atteint l'un des taux les plus forts du monde, après le Japon. Bon, on vous dirait ce qui s'est passé début des années 60. Et donc, au cours de cette période, la France connaît un essor industriel spectaculaire, surtout connaissant les biens d'équipement, les machines, etc., appuyé sur un effort d'investissement assuré pour, et là, je l'ai mis en gras, un ensemble mixte de firmes nationales et privées et impulsées par une planification originale. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y avait une intervention de l'État et qu'il y avait une planification. Une planification qui était une planification indicative et incitative et non pas impérative comme en URSS. Et qu'est-ce que c'est une planification ? C'est simplement dire, voilà, nous avons un projet et pour arriver à atteindre ce projet, il faut un certain nombre de moyens. C'est tout. Voilà. Et ensuite, on peut inciter. On se rappellera peut-être, ça a été peut-être un échec, le plan de calcul, Caravelle, Concorde, tout ça. Entre autres, le militaire. Le militaire, oui, le militaire. après, c'est dommage, c'est dommage. Donc, j'ai voulu souligner ça, le fait qu'il y avait, c'était une économie mixte en quelque sorte, et il y avait une planification, il y avait un projet. Voilà. Je crois que la notion de projet est importante. Parce que si on n'a pas de projet, ce n'est pas la peine. Parce que si on attend une succession d'équilibres conjoncturels du marché, ça ne fera jamais un projet. Voilà. Bien. Donc, après le miracle, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a eu ? La désindustrialisation. Après la fin du Gold Exchange Standard, en 1971, c'est quoi ? Le Gold Exchange Standard, c'est l'étalon de dollars. Voilà. En 1971, Dixon dit auparavant. Alors, auparavant, en 1944, accord de Bretton Woods et les États-Unis disent voilà, le dollar est équivalent à l'or. Donc, vous n'avez plus besoin de détenir de l'or. On a eu le cas de détenir du dollar. Voilà. Et, le taux, c'était 35 dollars l'once d'or. Voilà. C'était le taux fixe. Et, et donc, bien entendu, les Américains ont fait marcher la planche à billets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le reste du monde finançait leur niveau de vie. ça veut dire qu'avec la planche à billets, avec du papier, ils pouvaient acheter des usines, effectuer des investissements. Ils le font encore. Et, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les stocks d'or américains étaient situés à Fort Knox. et, au moment, ils ont tellement imprimé deux dollars et ils en ont tellement dispersé pour payer leurs importations, effectuer les investissements, qu'il y avait un bon saut de dollars qui n'avaient rien à voir avec le stock d'or. Il y en avait peut-être 10, 50 fois plus. Et, le risque, c'était que les détenteurs de dollars demandent leur conversion en or. Est-ce que vous l'avez fait ? C'est ce que j'allais dire. Et, en fait, on a interdit tout d'abord aux particuliers de convertir leur billet en or. Donc, les banques centrales pouvaient le faire. Et, De Gaulle, qui n'aimait pas beaucoup les Américains, on ne sait pas pourquoi, mais il ne les aimait pas vraiment, De Gaulle a dit, bon, il a donné ordre à la Banque de France de convertir ces balances dollars en or. Voilà. Il espérait que la solidarité européenne jouerait qu'il y avait d'or. Parce que si tous les pays européens avaient décidé de convertir leur balance dollar en or, les Américains, terminent. Il fallait qu'ils fassent une guerre après. Voilà. Et donc, c'était en 1967, on semble-t-il, qu'il a demandé ça. Et, bizarrement, je n'y vois pas de cause à effet. On a eu mai 68 l'année suivante. Je ne sais pas, c'est bizarre. Non, mais c'est simplement une coïncidence. Je suis un complotiste. Non, 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 c'est pas vrai. Donc, ensuite, on a eu le premier choc pétrolier qui a marqué une crise de rentabilité du capital. C'est-à-dire que le capital n'était pas suffisamment valorisé. Bien, crise de rentabilité du capital. Il fallait donc redresser les profits. Alors, les marques sous diraient la baisse tendancielle du taux de profit. Non, ça revient au même. Bon, il y avait crise de productivité, voilà, problème de rentabilité du capital. Et donc, il fallait impérativement redresser les profits. Et, ce redressement des profits, il va passer par des délocalisations industrielles. pourquoi ? Parce que si on fabrique à plus faible coût et qu'on vend au même prix, on dégage des profits plus élevés. Et donc, en fait, c'est la première crise du Fordyne, selon moi. C'est, auparavant, petite parenthèse, auparavant, on avait quoi ? La production de masse et la consommation de masse se faisaient sur les mêmes aires géographiques. en Occident, États-Unis, Europe. Et, pour résoudre la crise, qu'est-ce qu'on va faire ? On va découpler géographiquement. C'est-à-dire que la consommation de masse va rester sur les pays occidentaux et la production de masse, elle va être opérée dans les pays à faible coût de main d'œuvre, etc., en Chine. Voilà. Et ça va permettre de rehausser les profits et donc d'essayer de dépasser la crise. Elle ne sera pas dépassée. Et donc, cela va entraîner la désindustrialisation du Nord et notamment de la France. Alors, voilà, je vous ai mis un petit graphique. Vous avez l'évolution de la part de l'industrie dans le PIP de la France. Alors, vous voyez, 35% en 1970 et de l'ordre un peu plus de 15%, 18% disons vers 2013-2014. Mais là, il s'agit de l'industrie tout entière. Si, maintenant, on regarde ce qui se passe pour l'industrie manufacturière, eh bien, là, vous voyez, chute de 15,4% de PIB entre 61 et 2014. 1961, 25%, 2014, 10%. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on comprend bien, il y a bien une désindustrialisation et cette désindustrialisation, évidemment, elle se poursuit. Alors, je vous ai mis ouverture, fermeture d'usines, ça a été publié dans le Figaro, de 2009 à 2015. Alors, évidemment, on crée des usines. C'est vrai. Mais le solde reste toujours négatif. Vous avez, vous voyez, au total, ouverture, 1150, fermeture, 1759, de 2009 à 2015, solde, moins 609. Voilà. Et en plus, si vous voulez, les... comme je l'ai dit, la France continue d'ouvrir des usines, un organisme, train des hauts, en dénombre, 146 nouvelles pour 2015, mais dans les secteurs, on regarde les secteurs pour voir s'ils sont vraiment porteurs, ce sont des secteurs traitement des déchets, chimie, méthanisation. Au cours de la même période, 190 usines ont fermé, soit une perte sèche de 44 sites industriels en 2015. Alors, quelles sont les disparitions ? Elles concernent des secteurs importants, la métallurgie, la plasturgie, fabrication d'objets manufacturés, donc, elles touchent vraiment l'industrie manufacturière, et conséquence de ces fermetures sur l'emploi, eh bien, petit à petit, l'emploi industriel français disparaît. Et de plus, si la France continue à créer des usines, celles-ci sont plus petites, alors que les fermetures concernent des unités de taille plus importantes. Ça, c'est aussi un élément important. Et Trendy au signal que le nombre médian, à ce propos, de salariés dans une usine de France a baissé de 40% entre 2009 et 2015, passant de 35 à 20 employés. Ça veut dire quoi ? Le nombre médian, c'est... Ça veut dire qu'en 2009, la moitié des... des usines, dans la moitié des usines, le nombre de salariés était de 35. OK ? Et dans l'autre moitié des usines, c'est plus de 35. Et en 2015, 20 employés dans la moitié des usines, les salariés sont 20 et moins et dans l'autre moitié 20 et plus. Donc, on voit bien qu'il y a une baisse de la taille des entreprises. Et en 2015, donc, le secteur secondaire a encore perdu 8 900 postes. L'industrie de la France aujourd'hui, bien, vous avez les chiffres clés, 2,7 millions de salariés en 2014, 23,5 milliards d'euros investis en recherche et développement et 10% du PIB français. Je vous l'ai mis là. 10% du PIB, 2,7 millions de salariés employés par l'industrie manufacturière, 23,5 milliards d'euros de dépenses de recherche et développement et 20,7 milliards d'euros, c'est le produit des exportations du secteur industriel avec le secteur qui exporte le plus, vous en doutez, c'est le secteur aéronautique. Allez, aéronautique. Pardon. Alors, le problème, l'industrie n'est pas le seul problème. Juste une petite remarque. La France, il est vrai, dispose d'une entreprise industrielle classée comme leader, Air Liquide, LVMH, EADS, Sanofi, EDF et d'autres aussi, mais, malgré les avantages comparatifs dont certains dans l'agriculture, on dit bien que la France est une puissance agricole ou était, eh bien, il est inquiétant que la France soit dépassée en termes d'exportation agricole non seulement par l'Allemagne mais par la Hollande qui est un petit peu. Oui. Cela signifie que le problème n'est pas seulement industriel mais aussi celui d'autres secteurs comme l'agriculture, secteur dans lequel la France était vraiment en position de force. Alors, quelles sont les causes de la désindustrialisation ? Eh bien, je parlerai des causes qui, à mon sens, sont les causes principales. Il s'agit de la mondialisation, de l'intégration européenne et du défaut d'une stratégie industrielle. Bien sûr, il y a d'autres causes mais je me focaliserai là-dessus. Alors, la mondialisation tout d'abord, comme je l'ai dit, le déplacement de la crise du fordisme des années 70 a conduit au déplacement de la production dans des pays à bas coût de main-d'oeuvre avec une protection sociale insignifiante et d'une protection environnementale qu'il est autant. On peut, une fois, j'avais traité ici de l'exploitation des terres rares en Chine, c'est dramatique les conséquences environnementales mais les coûts ne sont pas intégrés. Évidemment. Et la France, évidemment, n'a pas échappé à ce processus. Voilà un petit graphique avec les délocalisations et autres implantations par secteur d'activité. Là, vous avez les délocalisations seulement et délocalisations ici et implantations, autres implantations parce que on peut délocaliser un secteur, un segment de la production ou on peut s'implanter dans un autre pays pour alimenter le marché de ce pays. C'est ça les autres implantations. Et autres implantations seulement. Donc, on voit bien ici, selon les secteurs d'activité, on voit bien que les délocalisations, vous voyez, habillement et cuir 12,6%, industrie automobile 13,5%, on a des délocalisations qui touchent l'ensemble des secteurs. Voilà. Donc, des délocalisations qui sont importantes. Deuxième cause, l'intégration européenne. Je sais qu'il ne faut pas trop en parler, mais cette dynamique de désindustrialisation française, elle avait été anticipée dès 1956-57 par Jean Duré. Alors, Jean Duré, qui est quelqu'un que j'ai découvert il y a quelques années et que j'aime beaucoup, c'était un visionnaire. Alors, il a été, je vous dis, directeur du centre d'études économiques de la CGT et membre du Conseil économique français. Voilà. Et qu'est-ce qu'il disait ? Donc, 1956-57, c'est juste avant la signature du traité de Rome. Et je cite « L'enjeu est énorme. Le marché commun conduit infailliblement à plus ou moins une brève échéance à la disparition des souverainetés nationales, à la création d'un super-État européen, réduisant à sa plus simple expression tout ce qui pourrait subsister d'individu, de politiquement et économiquement indépendant chez les membres de la communauté. ce super-État sera dominé par le pôle d'activité économique le plus puissant, la Rôme, par la puissance la plus énergique et la plus dynamique, l'Allemagne de l'Ouest. Pour la France, la réalisation du marché commun, c'est l'acceptation de l'hégémonie allemande. Son industrie, ne pouvant lutter contre la concurrence d'outre-en-l'Ouest, tombera sous la coupe des consernes de la Rôme. Avant la signature du traité de l'Ouest. Peut-être il avait faux, je ne sais pas. Ça pose question. Mais il y a quelqu'un qui l'avait signé. Sur la période 1995-2013, la croissance de l'industrie manufacturière a été de moins 6,5% pour la France et de 41,1% pour l'Allemagne. Bien. C'est une évolution bien divergente qui suggère que l'Allemagne, puissance dominante en Europe, s'industrialise au dépend de ses partenaires. Pour mémoire, sur la même période, les performances ont été de moins de 10,8% pour l'Espagne et de moins de 18,8% pour l'Italie. Je crois que c'était en 2010, je crois, en 2011. J'avais écrit un papier là-dessus dont le titre était « L'Allemagne et Péra ou l'Europe implosant ». Voilà. Qui faisait un petit peu référence à ça en disant que... Et ça, c'est pas spécifique à l'Europe. J'ai travaillé à une époque sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et j'ai travaillé aussi sur une autre communauté économique, l'Union économique et monétaire ouest-africaine où, et j'avais expliqué que lorsqu'il y a constitution, qu'il y a regroupement régional à défaut de mécanismes stricts de compensation et importants, le pays qui aborde le regroupement régional en situation de leader ne fait qu'accroître son leadership au fil du temps. Et en Europe, ce ne sont pas les fonds régionaux qui ont changé, les fonds structurels qui ont changé là-dedans. Voilà. Et c'est pas spécifique à l'Europe, c'est partout. Ça a été le cas à l'époque pour la Côte d'Ivoire dans le cadre de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, etc. Je l'avais montré. Voilà. Mais c'est normal. Bien. Alors, là, je vous ai mis un petit graphique. Le poids de l'industrie manufacturière dans les principaux pays européens, donc, dans le PIB du pays, ici, en vert, et dans l'industrie manufacturière de l'Union Européenne. Et là, vous avez en petit tiré le poids de l'industrie manufacturière, c'est-à-dire le poids moyen, la moyenne, qui est de 13,7%. Donc, vous voyez l'Allemagne qui a dans le PIB du pays, 20,4%. Dans l'industrie manufacturière de l'Union Européenne, sa part est de 31%. la France, c'est 10%, 11,2%. Voilà, vous avez l'Espagne et le Moïne. Donc, on voit bien que, au niveau de l'industrie manufacturière, l'Allemagne est la puissance européenne dominante. Deuxième élément explicatif, c'est l'euro. Eh bien, depuis l'adoption de l'euro, la production industrielle a fortement baissé en France. Et nous avons perdu de substantielles parts de marché à l'exportation, alors que l'industrie allemande s'est fortement développée. Alors, il semble que, notamment, cette évolution soit une conséquence directe de l'Union monétaire et de l'euro. Pourquoi ? Parce que la France, les autres pays de l'Union européenne et l'Allemagne partagent une monnaie commune, l'euro. Tandis que, justement, leur production industrielle diffère par leur degré de sophistication. Eh oui, les Allemands produisent des machines ottomanes techniques, des BMW, Enso, des Audi, eh oui, entre autres. Et de ce fait, les industries de ces différents pays ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de concurrence. Et il est vrai. À partir du moment où vos productions ne sont pas concurrencées, et concurencées, plutôt, que vous avez des créneaux, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vos productions sont plus banales, disons, et sont soumises à la concurrence, ça pose problème. Et donc, avec l'introduction de l'euro, qui a été fortement appréciée, qui a été, comment dirais-je, oui, très chère, eh bien, nombre de pays européens ont vu les performances commerciales de leur industrie décliner sans pouvoir réagir. Comment aurait-ils pu réagir ? En manipulant le taux de change, en dévaluant leur moyenne. Mais c'était impossible. Et une étude récente du FMI montre qu'on obtient en moyenne pour une dépréciation du taux de change de 10%, un gain de 1,1% du PIB pour le solde de la balance commerciale. Ça permet de réduire le déficit ou d'augmenter le solde positif de la balance commerciale. Mais ça, avec l'euro, on ne peut plus, on n'a plus cet instrument de politique économique qui est la politique du change, qui est la dévaluation. Troisième élément, le défaut de stratégie industrielle, j'allais parler. C'est que, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une planification française du commissariat général au plan, indicative et incitative, qui fournissait une vision stratégique de la modernisation et de l'équipement de la France. Comme ça a été le cas dans des pays comme la Corée du Sud, je dois le rappeler, ce ne sont pas des pays qui ont été ouverts comme ça sur l'extérieur comme on nous le raconte, non, il y a eu une volonté, il y avait un projet industriel derrière. Voilà, c'est tout. Après, que l'État intervienne, qu'il incite, etc. Il y avait un projet. Voilà. Et donc, cette stratégie industrielle va disparaître dans les années 70. Et la disparition de cette vision stratégique et de ce projet provient d'une part, c'était de Gaulle qui était à l'origine, enfin, pas nous, la planification, ça vient d'abord. C'était... C'était... Vichy. Oui. 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 Pignification, ça vient d'abord. Et en France. Et donc, la moindre vie se vend de la pensée gaulliste qui cherchait notamment à mener une politique industrielle et à la pérenniser, c'est ce que vous voulez, de Gaulle. Voilà. De la perte d'intérêt, également de la part des films multinationals pour ce type d'approche de planification. Alors, voilà. Maintenant, quelles sont les conséquences de la désindustrialisation ? Réduction du nombre d'emplois industriels, montée du chômage, croissance des emplois tertiaires. Alors, on va me dire, oui, mais le secteur tertiaire se développe, ça veut dire que la France est super développée. Et là, on y reviendra. Si les emplois de ménage, etc., ce sont des emplois qui sont porteurs de progrès... Bon. Ensuite, la stagnation, voire la baisse des revenus, la dégradation des services publics... Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'argent. La réduction de la part des produits manufacturés dans les exportations et la détérioration de la balance commerciale française. Et ainsi, et ensuite, ce qui est rarement signalé, une situation de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Nous sommes... Notre pays est très extraverti. Par exemple, pour les médicaments, la chaîne de production a été atomisée. Il suffit qu'il y ait un élément de la chaîne qui saute, c'est fini. Notre sécurité sanitaire n'est plus de mise. C'est aussi un danger pour la démocratie. Ça, c'est assez nouveau. On doit cette analyse à un économiste américain, Danny Roderick. Alors, historiquement, l'industrialisation a joué un rôle fondamental en Europe et en Amérique du Nord, dans la création d'États modernes et démocratiques. Une désindustrialisation prématurée. Parce que Roderick dit... Il est d'accord pour le passage de la prédominance du secteur primaire au secondaire au tiers-serre. Mais il ne faut pas que la désindustrialisation soit prématurée. C'est-à-dire... Ce n'est pas encore mieux. Voilà. Eh bien, cette désindustrialisation peut être à l'origine des difficultés rencontrées par les classes moyennes, ce qui est le cas, aux États-Unis, en Europe. On parle d'euthanasie des classes moyennes. Sur lesquelles, classe moyenne, sur lesquelles reposent les valeurs politiques qui permettent de consolider la démocratie. Danny Roderick considère qu'un socle industriel et manufacturier est une condition nécessaire au développement économique stable. Il est un gage de stabilité sociale et politique. La gestion politique est plus aléatoire dans un système informé, informé, un ensemble diffus de micro-entreprises et de donneurs de services. Voilà. C'est son analyse. On peut la critiquer. Les services liés aux technologies de l'information et de la finance sont des gages effectivement de productivité élevées et sont source de profits importantes. Cependant, ces industries nécessitent des niveaux de compétences très élevés et n'ont ainsi pas la capacité d'absorber la même d'œuvre sous-qualifiée autant que l'industrie manufacturée. Voilà, je vous livre l'analyse de Roderick. Et pour lui, ce serait donc un danger pour la démocratie. Le danger du déclin de l'industrie française s'est tiré du lobe de Bruno Mertens. Je vous le livre. On peut discuter. Le déclin de l'industrie française est central dans les problématiques suivantes. La souveraineté nationale. Les emplois productifs. Sachant qu'un emploi industriel génère 3 ou 4 emplois hors industrie. L'ordre social. L'importance des classes moyennes, ascenseur social, dignité. Le solde des échanges extérieurs. Le consensus sur un modèle productif et des valeurs communes. Les recettes budgétaires. Les dépenses de répartition. L'avenir des retraites. Les mentalités. Les services ne remplacent pas les emplois productifs de biens échangeables sur un marché international. Ils ne remplacent pas les emplois de qualité, bien payés et d'avenir. Les parkings à chômeurs sont indignes, coûteux et dégradants. L'institutionalisation de la redistribution est une institutionnalisation de la dépendance. Voilà ce que nous dit Berthès. à propos du déclin de l'industrie française. Alors, réindustrialiser apparaît nécessaire. Une société fondée sur la production est une autre société que la société fondée sur les services. La répartition de la misère, la solidarité. Elle est porteuse de notre consensus. Les valeurs productivistes sont des valeurs nobles. Elles élèvent ce qui les pratique. Elles créent des vraies solidarités fondées sur la coopération et non pas sur des solidarités discutables. Une société fondée sur la production reste proche du réel. Il suffit pour mesurer la différence de faire la comparaison avec la société allemande. D'une certaine façon, la production structure une société. Là où sa disparition la détruit, la massifie. Donc il faut réindustrialiser. Cela apparaît comme une nécessité. Donc, le problème, c'est que la délocalisation de notre industrie a entraîné la délocalisation de notre croissance. Et, toute chose étant égale par ailleurs, il s'avère que nous devrons tôt ou tard produire une plus grande part des biens que nous consommons pour lutter contre le chômage, sauver nos régimes de protection sociale et réécalibrer notre balance commerciale. La réindustrialisation de la France s'impose. Évidemment, il faudra définir le type d'industrie à réemplater et à développer. Les contraintes actuelles et à venir nous obligeront à opérer les choix, ne serait-ce que les contraintes d'écologie. N'est-ce pas ? Dans tous les cas, la réindustrialisation implique le rétablissement d'une concurrence loyale, concurrence internationale particulièrement, loyale, compatible avec nos choix sociétaux, définis démocratiquement et non pas imposés à l'extérieur. Pour ce faire, certains pensent qu'une certaine dose de protectionnisme s'impose. Après, c'est à quoi ? N'est-ce pas ? Protectionnisme éducateur, je l'ai dit. Protectionnisme éducateur, ça fait référence à un économiste allemand du 19e siècle qui s'appelle Friedrich List. Qui s'appelait Friedrich List. Et à l'époque, l'Allemagne était très morcelée à l'intérieur et donc est très ouverte sur l'extérieur. très ouverte notamment aux produits manufacturés anglais. Et List a dit, si l'on veut développer une industrie allemande, il faut qu'on se protège. On doit protéger une industrie dans l'enfance, ce qu'il appelait le protectionnisme éducateur, parce qu'elle ne peut pas être concurrentielle avec l'industrie de la puissance industrielle dominante à l'époque, qui était l'industrie anglaise. Et donc, il a défini ce protectionnisme éducateur en disant qu'il était temporaire. Et voilà, quand nos industries seront adultes, qu'elles seront concurrentielles avec celles de l'Angleterre, eh bien, nous adopterons le libre-échange. Donc, il s'agit d'un protectionnisme temporaire. Voilà. Alors, certains chercheurs ont calculé que, pour que l'économie française retrouve un certain équilibre, eh bien, il faudrait que le secteur industriel revienne à 18,5 ou 19% du PIB. Et, évidemment, c'est bien de dire ça, OK, mais encore, faut-il définir un projet. Alors, je ne sais pas quel est ce projet, mais je sais une chose, c'est que le fordisme ne peut renaître. On ne peut pas se contenter de retourner le sablier et de dire, on va se refaire les 30 glorieuses. C'est-à-dire, c'est pas possible. Certains, donc, veulent recoupler les zones géographiques de production et de consommation. Elles ont été découplées, au moins, des délocalisations. Et relocaliser les productions sur une base communautaire nationale et revenir sur le partage de la valeur ajoutée. Et il faudrait revenir au fordisme initial, c'est-à-dire relocaliser production et consommation de masse. Après les 30 glorieuses des financiers, que nous vivons encore, je crois que c'est la fin, quand même, eh bien, ces économistes voudraient reconduire une période des 30 glorieuses des salariés. Et en fait, c'est impossible. Parce que les conditions sont différentes. Il y a des questions qui se posent, notamment relatives à l'écologie, aux ressources naturelles. Et les conditions actuelles diffèrent de celles d'après-guerre. Elles diffèrent profondément. Donc on ne peut pas effectuer ce retour en arrière. Bien sûr, il faut revenir à un développement plus auto-centré. Qu'est-ce que ça veut dire, auto-centré ? Centré sur le marché intérieur. Produire autant que faire en se peut ce qu'on consomme. Autant que faire en se peut. Auto-centré, c'est ça. Et quel sera le contenu de ce processus ? Eh bien, on peut se référer à la pensée des pionniers du développement, et donc se poser la question du type d'industrie. Eh bien, quel type d'industrie réimplantée ou développée ? Eh bien, il va falloir opérer des choix. Dans tous les cas, cette réindustrialisation implique le rétablissement d'une concurrence loyale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut éliminer les effets de tous les dumpings. Que ce soit un dumping social, dumping fiscal, et que ce soit un dumping écologique. Et pour ce faire, comment on peut l'éliminer ? Eh bien, on propose, oui, par le protectionnisme. C'est tout. On ne peut le faire que comme ça, à mon avis. Alors, rétablir les conditions d'une concurrence loyale, qui soit compatible avec nos choix sociétaux, définis démocratiquement, et non pas donc imposés par l'extérieur. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faudra, vous allez me dire, oui, il n'y a qu'un faucon. Bon, d'accord. Il faudra que le secteur industriel soit tourné vers la satisfaction prioritaire des besoins essentiels, déterminés démocratiquement. Qu'est-ce que c'est, les besoins essentiels ? Eh bien, c'est notamment, je vais vous le dire, juste après, les besoins essentiels, et il faudra aussi assurer la sécurité de l'approvisionnement du marché intérieur. J'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, cette satisfaction des besoins essentiels correspond à l'objectif fixé par François Perrault, grand économiste français bien connu, il appelle le prix Nobel parce qu'il était plutôt hétérodoxe. Il n'était pas néolibéral. Et donc, François Perrault nous dit, il faut assurer la couverture des coûts de l'or. Objectif qui sera ensuite repris et complété par Amartya Sen, qui a été le prix Nobel d'économie, je vous le rappelle. Et, petite citation, dans un ensemble humain, les coûts de l'homme se répartissent opérationnellement en trois groupes. Ce sont, premièrement, ceux qui empêchent les êtres humains de mourir, luttent contre la mortalité dans le travail professionnel et hors des limites de ce travail. Deuxièmement, ceux qui permettent à tous les êtres humains une vie physique et mentale minimale, activité de prévention hygiénique, de soins médicaux, de secours, invalidité, vieillesse, chômage, ce qui permettent à tous les êtres humains une vie spécifiquement humaine, c'est-à-dire caractérisé par un minimum de connaissances et un minimum de loisirs. Essentiellement, coût de l'instruction alimentaire, cours de loisirs, minimale. Voilà, besoin essentiel. Et donc, la production devra être orientée, une fois pour toutes, pour le bien commun. Satisfaction prioritaire des besoins essentiels, réorientation de la consommation pour en finir avec la surconsommation. Et ça, ça ne peut être défini que démocratiquement. Donc, l'objectif est le bien commun et l'intérêt général. Pour l'atteindre, il faut déterminer de façon démocratique les besoins essentiels de l'ensemble de la population qui doit être prioritairement satisfait par un ajustement structurel de la production et de la société en général. Il se pourrait que lors du processus d'ajustement, le pouvoir d'achat, en termes de consommation forcée, de surconsommation, se trouve réduit au profit d'un surcroît de consommation de biens collectifs, d'éducation, santé. Voilà. Je vous ai livré quelques réflexions et je n'ai pas la portion magique. Voilà, c'est tout. Donc, c'était... ... pour engager un débat et voir ce que vous en pensez. Bon, maintenant, je passe la parole à qui l'avez. ... Il n'y a rien à dire sur l'industrie ? Non, je n'ai pas tout dit. Non, non, c'est faux. C'est faux. Je n'ai pas tout dit. Bien sûr, ce que je voudrais dire, c'est que la réindustrialisation, je ne vous ai pas parlé de la réindustrialisation néolibérale. C'est celle qu'on veut nous imposer, enfin, qu'on ne nous conseille pas, qu'on veut nous imposer. Et la réindustrialisation néolibérale, elle passe par quoi ? Eh bien, simplement, c'est celle où on laisse faire, on laisse passer, n'est-ce pas ? Et celle qui devrait aboutir au laminage de nos conditions économiques, nos conditions salariales, sociales, vers le bas. Pour pouvoir être compétitif, pour pouvoir être concurrentiel avec les Chinois. Et les Vietnamiens, plutôt, de là. Voilà. Donc, ça, je n'en ai pas parlé, parce que je pense que ce n'est pas la solution. Mais peut-être que c'est ce qu'on veut nous imposer, au niveau international et au niveau européen. On dit que, personnellement, je pense que ce n'est pas la solution. Voilà. Bien. Il n'y a rien à venir, là. Je veux dire quelque chose. Vous parlez de l'industrialisation. Oh non, je ne suis pas de vous. Non, non, il faut, c'est pour l'enregistrement. Bravo. Mais non, mais on parle là. Les visages. Vous parlez de l'industrialisation de l'Allemagne, mais on entend de plus en plus qu'il y a de plus en plus de travail précaire. Donc, voilà. Comment on peut envisager une réindustrialisation qui n'aurait pas le même impact en France ? Le problème qui se pose, c'est vrai qu'en Allemagne, il y a des dérives. Le secteur industriel est le plus important, mais l'Allemagne est soumise aux mêmes exigences, aux mêmes contraintes, d'une certaine manière. Pas pour toute sa production industrielle, parce qu'il y a une partie de la production industrielle qui n'a pas de concurrent direct. Mais pour l'autre partie, il est évident qu'il y a cette concurrence, cette nécessité de compétitivité. Mais à partir du moment où on fait en sorte qu'il n'y ait plus cette concurrence exacerbée, ce qui doit être possible d'une certaine manière, avoir une concurrence loyale en fonction de critères sociaux prédéfinis, prédéfinis, en fonction de choix de société prédéfinis. Voilà. Qui tient le compte de ces contraintes ? A priori, je ne vois pas pourquoi, mais ça ne marcherait pas. Est-ce qu'il faut... Le problème des CDD, des contrats précaires, c'est la nécessité de faire toujours moins cher, d'une certaine manière, et tout en maximisant les profits. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des versements très importants aux actionnaires. Et c'est peut-être utopique ce que je dis, mais les conditions de la concurrence peuvent être fixées. Elles sont fixées au niveau européen par les critères de la fameuse concurrence libre et non faussée. On pourrait très bien, à ce moment-là, fixer les conditions de la concurrence. Qui ? Ah ! Il ne faut pas. Il ne faut pas changer de société. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on va continuer comme ça ? C'est le problème que je me pose. Évidemment, il y a la solution François Bérou. Oui, il y a la solution de François Bérou. J'avais écrit un petit papier là-dessus. Achetez français ! Voilà. À partir de là, on pourra retrouver. C'est comme l'histoire du commerce équitable. Voilà. Alors, on va pouvoir proposer des labels, style commerce équitable, acheter du café français. Non, ce n'est pas du café, mais autre chose. Oui. Alors, il y a cette possibilité qui est une possibilité totalement, comment dirais-je, qui respecte d'une certaine manière la loi du marché. Acheter français, c'est comme le commerce équitable, je vais dans les rayons du supermarché et là, je fais un acte politique, un acte citoyen. Je suis un consomme-acteur. Je vais acheter un paquet de café du commerce équitable. Alors, tout le monde s'en fout, au lieu d'aller manifester pour qu'on puisse payer autrement les planteurs de café. Et voilà, c'est pour ça que j'ai un peu dérivé, mais le problème du consommer français, c'est bien gentil, mais à mon sens, ça ne marchera pas. Et de plus, avec le laminage du pouvoir d'achat qui se produit, il est évident que l'acheter français, ça va être réservé comme le commerce équitable aux bobos. Voilà. Mais l'iPhone ne semble pas français. Oui, oui, mais justement, c'est un des problèmes, l'iPhone. Pourtant, il est déjà en achète. Pas moi. Parce que je vous discutais sans m'en voir, parce que j'ai le mécanisme. Bien. Personne ne veut poser là. Réalisationité, mais pour produire quoi ? Mais justement, c'est ce qu'il faut savoir. Je suis là pour produire quoi, réalisationité ? Il faut définir ce qu'on veut produire. Tout doit définir. Lorsqu'il y a qu'on peut opérer une concertation largement démocratique, pour définir, je pense que les gens ne sont pas consommateurs et cervelés. On peut très bien arriver, par une large concertation, à définir ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Et puis... Vous pouvez produire ça ? Moi, je pense. Si on ne produit plus des Mercedes de 500 chevaux, personne ne les achètera. J'ai entendu récemment quelqu'un qui a fait une proposition à ce sens. Il a donné un projet pour la France, à la prénovation du SIEF. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a parlé de travailler sur le maritime, d'exploiter les océans. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait une direction, il n'y a personne qui vote pour lui. Pourquoi il a un projet ? Parce que les gens sont complètement, on dirait-je, annihilés par la Téloche, par les iPhones, par... Voilà ! Parce que, vous parlez de l'indépendance, c'est normalement. Nos centra atomiques, si un jour on peut se fournir un uranium, c'est fini. Bon, l'énergie, l'énergie, l'énergie marémotrice des océans et tout ça, ça c'est d'avenir. Mais oui, mais il faut définir le projet. Oui, mais qui va le définir ? Non, mais... Et démocratiquement, c'est par le vote. Déjà, dans les exemples... Mais c'est tout ce qu'on a. Il y a déjà des indications. Oui, vas-y. C'est que, moi j'ai remarqué... Je ne veux pas se dire... Les domaines dans lesquels il y a le plus de création d'usines, c'est le traitement des déchets, la méthanisation... Et la chimie, c'est-à-dire c'est... Donc, déjà, avant la mer, je pense que c'est un bon projet, mais déjà, tout ce qui concerne le traitement des déchets, la récupération, la méthanisation, la production d'énergie plus ou moins propre, etc., il y a un boulot considérable. Comme disait quelqu'un, si on met des panneaux photovoltaïques 2 mètres carrés sur chaque habitation en France, on n'a plus de problème d'énergie. Oui, c'est ce que j'ai dit, je ne sais pas si c'est... Ou des hydroliennes. Ou des hydroliennes. Ou des barrages. Ou des boulots. Bon, quelqu'un d'autre, vous voulez terminer ? Non, non, c'était référentiel, je n'ai pas... Non, moi je dirai quelques mots après sur les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Oui, d'un fait, d'un coup... Diapo, là, je ne sais qui qui disait que l'industrialisation est indispensable pour l'équilibre de la société. Oui, c'est pour vous. Ce que j'ai retenu, c'est qu'a priori, cette industrialisation permet au moins qualifiée de trouver un emprunt. C'est ça ? Oui, c'est ce qu'il est dit. J'ai... J'ai montré le modèle énergétique nordique, justement, un de leurs modes d'action pour lutter contre le choix. C'est d'augmenter les qualifications de l'équilibre. Donc, est-ce que l'industrialisation est une voie d'avenir ? Ou est-ce que c'est plutôt d'augmenter les qualifications, vers la recherche, le développement, tout ça, pour trouver de nouveaux produits, de nouveaux... En quoi, vraiment, le fait de remettre des gens derrière des machines à faire des gestes de robots est un facteur de stabilité ? Moi, c'est la question que je me suis posée en voyant un diapo. Mais c'est ma question. On voit bien que l'industrialisation fonctionne. On voit bien que ça fonctionne, vu qu'il délocalise tous. Donc... Non, mais... Mais les délocalisations commençaient bien avant ce qu'on appelle... Quand en France, on a reconstruit en faisant venir des Portugais, des Espagnols, des Italiens, c'est bien... C'était dans l'occasion, délocalisation interne. Mais c'est pas nouveau qu'on fait venir des... Non, mais là, on fait pas venir, ce sont les industries qui s'en vont. Oui, mais avant, c'était des mendeurs qui venaient, donc... Oui, mais qui venaient pour travailler pour les industries qui étaient déjà là. Oui, mais c'est un problème, quoi. Voilà. Donc, la délocalisation, c'est ça qu'il faut arrêter. Puis il faut surtout arrêter de tout donner aux actionnaires. Et d'autres grandes personnes. Parce que le problème, il y a un peu de là. Alors, vous disiez que la seule chose qu'on arrivait à faire, c'était de voter. Parce qu'on nous dit que c'est la seule chose que l'on peut faire. Mais déjà, aller dans la rue après demain. Et je pense que ça commencera aussi peut-être comme ça. Et actuellement, la démocratie, c'est la même droite. Oui, pour l'instant, oui. On n'en est pas... On n'en est pas... Oui, alors, simplement... On ne va pas trop... Tu voulais parler ? Oui, moi, je voulais simplement parler de la robotisation, puisque je suis d'accord pour une réindustrialisation, pour diminuer le chômage. Mais s'il y a fabrication de robots qui vont prendre la place des humains. Donc, on arrive vers une société où on pourrait travailler deux heures par jour, par exemple. Très bien. Oui, c'est... Il y a un problème de partage du travail, ça, c'est sûr. À partir du moment où il y a ces progrès techniques, il est évident qu'on peut partager le travail. Oui, alors, je voulais répondre quand même... Mais la plus-value revienne du travail des humains et pas du travail des robots. Oui, la composition organique du Capitaine... Oui, voilà. Oui, alors, on parlait des... André, tu as parlé des photovoltaïques, des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Ça me pose un petit problème, parce que les panneaux photovoltaïques sont fabriqués à partir de terres rares, notamment. Après, il y a un problème de recyclage qui n'est pas évident. Les éoliennes sont... Chaque éolienne contient, je crois, 800 kilos à une tonne de terres rares. Oui, c'est fait. Oui. Et... J'avais fait une... J'avais fait une conférence là-dessus, qui est... qui est disponible sur mon site en vidéo, sur mon blog. Et en fait, si vous voulez, l'impact écologique de ces terres rares, notamment, hein, on ne le voit pas, parce que c'est en Chine. Le monopole, hein, de la production, c'est un monopole chinois. Et c'est terrible, terrible, hein, au niveau impact écologique, hein, sur la nature, sur les humains, etc. Et puis, il ne faut pas oublier que chaque éolienne sur Terre, c'est 1000 tonnes de ferraille et de béton. Bon, on a les panneaux électriques. Alors, c'est 1000 tonnes, hein. Non, non. En tout cas. Et on ne sait pas comment on va les... Les... Le rotor du rotor électrique. Les recyclés. Voilà. C'est ça. C'est un problème. Nous sommes d'accord. Mais bon, il ne faut pas non plus croire que c'est la panacée, hein, parce que le rendement des éoliennes, c'est, je crois, de l'ordre de 10 à 15%, hein, le rendement énergétique. C'est un bien sûr. Oui, oui. Sachant qu'il y a un certain nombre de parcs d'éoliennes qui ont été abandonnés aux États-Unis. Je peux retrouver ça aussi. Bon. Non. À l'intérieur. À l'intérieur des terres. Non, non. C'était simplement pour préciser qu'il n'y a pas de panacée. Voilà. Hein. Je veux bien qu'on parle à des énergies dites renouvelables, mais il n'y a pas de panacée à la matière. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et concernant la robotisation, je suis d'accord. ... ... Ok. Oui. Moi, je trouve que la robotisation, c'est très bien. Parce que, si une machine est capable de faire quelque chose, c'est que c'est vraiment pas un travail très intéressant et très malin. Donc, il vaut mieux que ce soit une machine qu'elle fasse qu'un humain. Bon. Le problème, c'est qu'effectivement... ... Le problème, c'est qu'effectivement, le bénéfice des capitalistes vient de l'exploitation du travail humain, et que exploiter des machines, ça ne leur apporte rien du tout. Sinon, effectivement, on pourrait vivre dans une espèce d'utopie où on travaillerait deux heures par jour, on cultiverait son jardin, et on vivrait... Peut-être pas comme on vit exactement maintenant, mais comme on vivait il y a 20 ans, c'était pas si terrible que ça. Ok. Bien. Alors... Oui. Une dernière intervention. Je n'ai pas bien saisi une chose que vous avez parlé, que lorsqu'on est dans un mouvement, c'est-à-dire dans le cadre du marché commun, l'intervention de l'Etat est très limitée. Et je crois qu'au niveau de la France, on ne peut pas vraiment partir de bons pieds si on n'a pas réalisé une vraie stratégie de réindustrialisation. Ok. Alors, en fait, au niveau européen, ce qui se passe, c'est que, évidemment, une grande partie des prérogatives des États ont été transférées au niveau boxélois, au niveau européen. Voilà. Et donc, les États ont perdu un certain nombre de prérogatives, et je l'ai dit, notamment, ils ne peuvent plus utiliser un certain nombre d'instruments de politique économique. Instruments de politique économique, qui sont, je l'ai dit, la politique monétaire. Donc, on n'a plus la main... Les États n'ont plus la main sur la monnaie. Je voudrais rappeler que, avant... Avant 1973, lorsque l'État avait besoin de crédit pour son fonctionnement, même pour ses investissements, s'il voulait construire des hôpitaux, etc., qu'est-ce qu'il faisait ? Il a emprunté à la Banque de France, à la Banque centrale de France, qui est à 0%. Il est remboursé ou il ne remboursait pas. Voilà. Après, 1973, je crois que c'est début janvier, 1973, la loi Pompidou... Pompidou, c'est... Rothschild, non ? Je crois... C'était Rothschild, je crois. La loi Pompidou a interdit à l'État français, au gouvernement, d'emprunter directement à la Banque centrale. Le gouvernement français a été obligé d'emprunter aux banques et donc de payer la dîme, la dîme à la finance internationale. Voilà. Et depuis, c'est comme ça. Et il y a certains économistes qui ont montré qu'une grande part de la dette publique française provient du cumul de ses intérêts. Voilà. Depuis 1960. Une grande part, une grande partie de la dette. Voilà. Provient de ça. Bon. Donc, ce qui veut dire que les États n'ont plus la main dans le domaine monétaire. Les États n'ont plus la main dans le domaine budgétaire. C'est-à-dire que la règle d'or a été inscrite dans la Constitution. Il ne faut pas l'oublier. On ne l'observe pas, mais elle est inscrite dans la Constitution. C'est déficit zéro pour les États. Bien. Et ensuite, politique du change. C'est-à-dire qu'on ne peut plus gérer la monnaie. C'est-à-dire le taux de change de la monnaie. On ne peut plus dévaluer. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors que c'était un sport français. Bon. C'était une tradition française. Bon. Et je pense que pendant les Trente Glorieuses, il y a eu pas mal de dévaluations. Les gens n'étaient pas plus malheureux, hein. Bon. Mais c'était... Ce n'est pas la tradition allemande, mais c'est la tradition française. Les Allemands, ils ont eu les brouettes pendant la République de Weimar, les brouettes avec les billets de Dutchmark, là, pour aller acheter le paquet de cigarettes ou autre chose. Et nous, nous n'avons pas eu ça. Voilà. Et donc, les États ont perdu de leur souveraineté. Voilà. C'est bon. Et si l'on veut effectivement mettre en œuvre, en fait, concevoir un projet industriel et le mettre en œuvre, bon, ben, est-ce que ça pourra se faire au niveau européen pour la France ? Je sais pas. Je pose la question. Je ne sais pas. Je pense pas. Est-ce que je peux poser une question ? Un terme européen ? Oui, vas-y. À propos de la dévaluation, tu nous as expliqué que c'était une façon déguisée de baisser les salaires. Oui. Mais la dévaluation baisse aussi la valeur de l'épargne et donc des capitaux. Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne veut plus la dévaluation ? Il faut baisser uniquement des salaires et pas l'épargne. D'accord. Oui. Il a raison. C'est vrai. Mais de toute manière, Keynes, puisque ça vient de Keynes, prévoyait cette dévaluation de la monnaie, et Keynes prônait l'euthanasie du rentier. Voilà. Il faut euthanasier le rentier pour que, justement, l'économie puisse fonctionner. Et les néolibéraux, eux, c'est plutôt l'euthanasie de la classe moyenne. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'euthanasie. Voilà. Et donc, voilà. Alors, en Europe, est-ce qu'on peut avoir une politique industrielle commune ? Ça, ça m'étonne. Est-ce que les Allemands vont accepter... Il faudrait impérativement, si on voulait avoir une politique industrielle commune, qu'on accepte une répartition géographique des industries. C'est un minimum. Et à 28, vous croyez qu'on va y arriver ? On n'y arrivera jamais, ce genre de truc. C'est pas possible. Alors bon, moi, je viens, mais... Viens. Il faut proposer la France. Elle a des créneaux néolibéraux très importants. Par exemple, la même sur parma-soutines. Peut-être qu'il faut aussi renforcer davantage. Elle a des marges de parmi moins. Peut-être aussi, il faut renforcer... Eh bien, qui va renforcer ? Qui va renforcer ces créneaux industriels ? Ah, l'État français ! Ah, oui. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. De toute manière, est-ce que ça nous fie ces corps français ? Je ne sais pas. Il y a plein de médicaments qui sont fabriqués à l'étranger. Oui, mais ça, j'allais parler. Et j'ai dit que le problème de l'atomisation de la chaîne de production, il y a un problème de sécurité qui se pose, de sécurité sanitaire. On a la même chose pour l'alimentation, etc. Et je pense que la sécurité, c'est quelque chose, c'est un concept important. Je ne parle pas d'autosuffisance. Je parle de sécurité. Ce n'est pas pareil. Tu voulais ? Oui. J'avais parlé des... C'est une parenthèse. J'avais parlé du Minitel. C'est un bon exemple de planification étatique. Parce que Gérard Théry a lancé une Minitel. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était génial. Les Américains n'en revenaient pas quand on venait en France, qu'on pouvait avoir les horaires de train en restant chez soi. Et c'est un exemple de planification parce qu'il expliquait qu'il fallait trois choses pour faire le Minitel et qu'il fallait que les trois choses soient faites en même temps. Il fallait les réseaux et les protocoles de communication pour que les informations passent sur les lignes téléphoniques. Il fallait les terminaux et il fallait les contenus. Il disait, le fabricant de terminal ne va pas fabriquer des terminaux s'il ne sait pas s'il y a les tuyaux et s'il y a le contenu. Le fabricant de contenu ne va pas fabriquer les contenus s'il ne sait pas qu'il y a les tuyaux et les terminaux et ainsi de suite. Et alors l'Etat est arrivé et a dit, les tuyaux, c'était pas France Télécom, c'était le CNET, le Centre d'Études des Télécommunications. Les contenus, il a dit la SNCF et l'annuaire de la Poste. Et puis les terminaux, il a été voir Thomson, je crois, et puis voilà. C'est pas Alcatel, non ? Et on a pu faire des nouvelles Alcatel. Et on a fait les trois en même temps. Et le Minitel ? Le Minitel ? Ça, ça a permis à Xavier Niel de faire sa fortune. Simplement pour dire, pour Internet, c'est la même chose. Internet, ce sont les fonds américains, de l'État américain et de l'armée américaine. Oui, il n'y a pas les contenus. Il n'y a pas les contenus. Ah non, non, mais ça a été à partir de... C'est-à-dire ce que les Russes ont envoyé le Spoutnik. 58, on trouve ça. 57. C'est juste après que les Américains ont voulu réagir et ont crié peu à peu Internet avec les protocoles, etc. Pour que ce ne soit pas sensible à une attaque russe. Voilà. Ils ont fait tout un réseau maillé pour qu'une attaque russe ne détruise pas leur réseau de communication. Je voulais savoir qui est responsable. En France, on a énormément de voix. Il part en Chine et il revient sous forme de parquet. Qui peut gérer cette chose-là ? Parce que les emplois, ce n'est pas nous qui les avons. Ils sont ailleurs. Oui, c'est vrai. Pour énormément de choses. Il y a des localisations de l'emploi, il est vrai. Alors, j'avais lu un article il y a très longtemps sur le problème du bois. Et il semble qu'en France, la France soit un des seuls pays où il n'y ait pas de taxes à l'exportation pour le bois brut. Voilà. Ça m'avait étonné et il semblerait que dans l'ensemble des autres pays, il y ait une taxe sur les exportations de bois brut. Voilà. Et donc, ça expliquerait pourquoi notre bois part si facilement. Oui, il y en avait trop. Je ne sais pas si il y en avait trop. Voilà. Donc, il y a ce problème-là. Et je retrouverai l'article. C'est un double déficit, alors, finalement. Ah bah oui. Tout à fait. Voilà. Bon. Oui. Alors, une dernière. Avant la route. Pour la route. Peut-être que le problème, il est plus grand que ça. Il faut revoir l'économie, la petite entreprise, la grande entreprise. Il faut revoir les choses, je crois, les charges. Voilà. Pour que l'entreprise soit plus compétitive. Voilà. Par contre, ce problème de désindustrialisation, moi, je trouve que le problème, il est beaucoup beaucoup plus grand que... Il faut revoir un petit peu l'économie, les choses. Peut-être. Peut-être. Effectivement. Il faudrait peut-être une remise à plat. Peut-être pas simplement le secteur industriel. Personnellement, je crois que si on arrivait déjà à réduire ou à supprimer les rentes, ce serait déjà pas mal. On pourrait rebâtir ou construire quelque chose d'important. Les rentes, ce sont les... C'est un secteur qui se développe. Oui. À quel niveau les rentes ? Partout. Oui, à l'international. Oui. La rente de nos pays développés par rapport aux pays sous-développés. Tout à fait. Tout à fait. Les rentes. C'est-à-dire, la rente, c'est en quelque sorte un sur-profit, d'une certaine manière. On parle de rente pétrolière, on parle de rente foncière. On parle d'autres types de rentes qui sont créées par la rente de monopole, d'oligopole. Rente de monopole, c'est lorsque vous avez un seul offreur ou oligopole. Vous n'en avez que deux ou trois qui s'entendent, comme dans les télécoms en France, etc. Tout ce type de rente. Et puis, il y a quelque chose... Peut-être un jour, je ferai une conférence sur la rente. Il y a des analyses qui, justement, mettent en avant ces comportements de recherche et de distribution de rente. Alors là, on entre dans le système politique. Voilà. Où les élus, la haute administration, sont des pourvoyeurs de rente. Et en face, on a la demande de rente. La demande de rente de la part des sponsors, de la part des sponsors de la classe politique, je sais pas, de la part des électeurs. Et peut-être que là, on a la base d'un gros dysfonctionnement de la société. Et peut-être que ça, si on y mettait un peu d'ordre, ça permettrait d'assurer un fonctionnement plus intéressant. Alors, sur la... Par exemple, par exemple, entre autres. Mais ça, c'est une autre histoire. Je crois qu'on pourrait avoir un débat là-dessus. Simple. Parce qu'il y a des approches théoriques là-dessus. L'école des choix publics. James Buchanan, qui a été prix Nobel, qui, justement, est à l'origine de cette analyse de distribution et de recherche de rente. Pour lui, la politique, c'est un marché. On a ce qu'on fronte, une offre et une demande. Voilà. Entre autres. Et après, on a tous les types de rente. Mais je pense que, et ça, c'était David Ricardo qui le disait, dans le fonctionnement normal d'une économie, à terme, il y a donc... Pour lui, il y avait la production et la rente. Et à terme, eh bien, la rente prenait le dessus jusqu'à ce qu'il y ait plus de rente que de production réelle. Voilà. Et je crois que là, on aurait, pour assainir un petit peu notre système, on aurait à mettre de l'ordre dans ces rentes. Pensez à la rente. Vous allez voir. Vous avez des rentes partout. Un petit peu partout. Qui se sont déployées. Et lorsque, par exemple, notre classe politique privatise les autoroutes, elle distribue de la rente. Ouais. Entre autres. Voyez. C'est... Je crois que là, on pourrait s'interroger, et d'ailleurs, je vais passer pour l'année prochaine, de faire quelque chose sur la rente. Parce que je crois que c'est... On a des exemples concrets, et on pourrait y avoir un débat là-dessus. Là. On va distribuer des pensions. Oui. Et l'Église. Et l'Église. Je vais peut-être... Et l'Église. Est-ce que cette... Des intouchances. Est-ce que... Est-ce que la désignement de industrialisation dont vous nous parlez là, a conduit à un investissement de la richesse nationale au cours des années ? Ou est-ce que notre richesse s'est maintenue ou s'est accrue ? Non. Alors, en fait... Première question. Première question. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Le problème de la richesse nationale, c'est que, en fait, la France s'est appauvrie. J'ai écrit un papier là-dessus. Vous nous donnez votre adresse mail, je vous l'envoie. Un papier là-dessus. Et selon le classement... Alors, il y a des organismes internationaux qui font des classements. Et notamment, il y a le programme des Nations Unies pour le développement. Et si on regarde, il y a un classement... Je prends un exemple. Il y en a d'autres. Un classement du PNUD qui construit un indicateur, un indice du développement humain, qui se veut un indice qui est plus englobant que le revenu par habitant. Voilà. Parce qu'il comprend le revenu par habitant, un aspect sur l'éducation et formation, ainsi que sur la santé. Voilà. Et selon cet indicateur, nous sommes passés, je crois, de la deuxième place en 1995. Nous sommes, à l'heure actuelle, à la 22e place. Voilà. J'ai écrit un papier là-dessus. Et donc, pour moi, nous nous sommes appauvris, malgré ce qu'on peut nous raconter. La richesse financière, j'avais parlé. Ah non, mais la finance, c'est de la bulle. Ou en richesse économique, je veux dire, par rapport à tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'on s'est appauvris du fait qu'on a perdu de l'industrie ou pas ? Moi, je pense qu'il ne faut pas simplement mesurer en termes de revenus, en termes de richesse mesurable en euros. On s'est appauvris au niveau de la connaissance. On s'est appauvris au niveau des capacités, comment dirais-je, productives. On avait, comment dirais-je, par la délocalisation, on a perdu des compétences. On a perdu beaucoup de choses. Et ça, ça n'est pas mesuré en termes en euros. On ne mesure pas ça en euros. Et ensuite, le fait, l'appauvrissement, comment on peut le mesurer ? Bien, simplement, à travers le taux de pauvreté, à travers le nombre de chômeurs. Alors, pour moi, cette désindustrialisation, notamment, c'est traduite par un appauvrissement, mais pas mesurable tellement sur le plan financier. En gros, vous parlez crûment. Oui. Est-ce qu'on peut dire que notre gâteau, c'est répressif ? Oui. Parce que... Oui. Parce que, des fois, on entend des discours qui disent que la France n'a jamais été aussi riche. Bon. Donc, parfois, on peut se poser la question. Parce qu'en réalité, le fait qu'on délocalise, que ça permet à des pays à plus bas niveau, c'est aussi un rééquilibrage. Il ne faut pas toujours considérer que nous, occidentaux, on a le droit à tout et que les autres n'ont pas le droit. Bon. On peut parler des rééquilibrages. Ce qui fait que, si quelque part, notre gâteau s'est pas rétréci, la question qui se pose, comment on redistribue les parts du gâteau ? Tout à fait. Et quand j'entends des socialistes dire la croissance, la croissance, il ferait mieux de parler de redistribution de richesses. Tout à fait d'accord. J'ai reculé encore un papier là-dessus, en disant que, non, non, mais en fait, les néolibéraux de gauche ou de droite attendent la croissance. C'est le culte de la croissance. La croissance, parce qu'elle agrandit le gâteau, doit permettre de tout régler. Et on ne veut pas revenir sur les problèmes de répartition, sur la structure de la répartition. On ne veut pas revenir là-dessus. Ils ne veulent pas revenir là-dessus. Et justement, le problème qui va se poser, vous parlez du gâteau. Moi, je dis, le système, notre système est un système clientéliste. Bon, avec distribution de rentes, etc. Tout marche bien quand il y a de la croissance, quand le gâteau s'agrandit. Maintenant, le gâteau est en train de rétrécir. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est là que les oppositions, que les conflits vont s'exacerber. Voilà. Ça s'est déjà passé. Moi, je l'ai vécu, j'ai travaillé beaucoup sur l'Afrique. Je l'ai vécu sur l'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et je ne voudrais pas que ça dégénère comme ça l'a fait là-bas. Parce que lorsque le gâteau se rétrécit, il y a toujours un ou plusieurs groupes qui se croient, qui se dit avoir plus de droits sur le gâteau que les autres. Et c'est à partir de là que les conflits naissent et s'exercèrent. Et c'est à partir de là que ça peut dégénérer en conflit sans doute. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Je sais que c'est pessimiste. Mais, attention, c'est un risque. Et c'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je peux vous dire que c'est ce qui est arrivé. Lorsque tout allait bien, lorsque le gâteau croissait, tout le monde était, hein, les étrangers, les machins, tout le monde était d'accord parce que ça marchait, tout le monde avait sa part du gâteau. Le jour où le gâteau a rétréci, eh bien, il a fallu réduire la distribution du gâteau à certains groupes, certaines ethnies et d'autres ont été exclues. Et à un moment, eh bien, ça a explosé. Ça a explosé et ça a terminé en guerre-ci. Ça a déjà commencé, des mois. Oui. Quand on voit comment certains traitent les fonctionnaires, comment on traite les chômeurs, eh bien, il faut des boucs émissaires. Les taxis et les VTC. On appelle ça, on va terminer. On appelle ça, je terminerai là-dessus. Diviser et opposer pour imposer. Merci.